La manufacture andragogique Les écrits numériques Nous n'avons jamais autant lu, écrit et publié depuis que nous avons entre les mains nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Nos écrits sont de plus en plus visibles sur les écrans. Nous écrivons pour communiquer, mais aussi pour partager, pour exister et valoriser nos compétences. La musique, par exemple. Être reconnu. Si écrire avec le numérique est un réel plaisir, ce peut aussi être une grande source de frustration si l'écrit n'est pas aisé. Ces écrits peuvent être personnels ou professionnels, s'adresser à un individu, un groupe ou tout le monde. Nous pouvons écrire à partir d'une tablette, d'un ordinateur, d'un téléphone, d'une borne, ou écrire à partir de différentes applications, la messagerie instantanée, le réseau social numérique, les sites d'informations, les pages et les comptes personnels. Ces écrits dépendent de notre âge, de nos goûts et de nos relations sociales. Les compétences écrites numériques sont nécessaires pour rechercher une information, la partager, la commenter, s'inscrire ou mettre à jour nos profils, entrer en contact, entretenir ou créer des relations via les différents outils numériques de notre quotidien. Grâce aux écrans et aux numériques, on peut écrire autrement qu'avec simplement un stylo et une feuille, écrire des smileys, des SMS, écrire en parlant, en utilisant la reconnaissance vocale sur son téléphone. Je veux connaître les horaires de bus. Je peux faire des erreurs à l'écrit et être corrigé par mon correcteur orthographique. Écrire, bonjour, et nos mots sont traduits instantanément dans une autre langue, en japonais. Écrire à plusieurs personnes en même temps, se trouvant dans le monde entier, en direct ou en différé. Le formateur a besoin de connaître ses propres pratiques et les compétences numériques qui en découlent pour les faire découvrir aux apprenants. En partant de situations familières aux apprenants, le formateur favorise la prise de conscience de l'impact de l'écrit et il chemine avec les apprenants en apprenant avec eux de leur pratique. Le formateur peut dès lors valoriser les écrits plaisirs et visuels, les smileys, les SMS, les likes et autres, ainsi que les écrits collectifs, les messageries instantanées et réseaux sociaux numériques, les jeux entre postes et commentaires sur un mur ou dans une communauté et proposer des écrits collaboratifs dans l'intelligence collective et la bienveillance. Par exemple, en utilisant des wikis, ces applications web qui permettent la création et la modification en mode collaboratif d'une ou plusieurs pages, en favorisant la production d'écrits sociaux ou professionnels, ou encore d'écrits personnels, un blog et autres. Il est aussi important de prendre conscience et de réaliser que nous avons une identité numérique dès lors que nous laissons une trace écrite sur un écran, une vidéo-choc, une photo de ma dernière soirée trop arosée, un CV mis à jour, un commentaire critique, un commentaire injurieux, un contenu intéressant. Elles peuvent être laissées volontairement ou non. Écrire avec le numérique est une compétence collective. Pour apprendre à bien écrire sur et avec nos écrans, nous avons besoin d'un regard bienveillant des autres internautes pour ajuster nos écrits en fonction de remarques de nos pairs et les faire bénéficier eux aussi de cet accompagnement informel. Apprendre en faisant, apprendre en interagissant, apprendre en rectifiant, apprendre en ajustant avec nos pairs et nos aidants sur un triple niveau d'apprentissage. La langue française, le niveau de langage et la maîtrise et l'adéquation de l'outil numérique au regard de nos objectifs de communication. L'exploration de toutes ces possibilités devient une démarche réellement engageante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501